Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre, et tous ceux qui ne le savent pas encore. Ce soir, nous recevons deux comédiens de la troupe La Cabale. Il s'agit de Margot Francioli et de Thomas Rio, avec qui nous allons parler de leur dernière pièce, Kermes. Mais Kermes, qu'est-ce que c'est ? Kermes, c'est le défi de neuf comédiens et deux régisseurs qui ont une heure et demie pour arriver à vous faire lever de votre fauteuil, vous, chers spectateurs, pour danser la chenille. Oui, la bonne vieille chenille des familles. Mais comment amener le public à se prêter au jeu ? À baisser l'une après l'autre les barrières sociales ? Mieux encore, à transformer cette danse du village en un moment d'expression collective, en acte de résistance, en une ode à la légèreté. Oui, avec Kermes, il y a de l'héroïsme dans une chenille. Entraîner le spectateur à briser toutes ses retenues, ses craintes légitimes, envers ce rituel de balle de vacances, ce que certains voient comme le summum de la beaufitude et qui vous a fait vous accrocher jadis aux épaules de votre voisin et cheminer en chantant dans la salle des fêtres de votre ville natale. Que celui ou celle qui n'a jamais dansé la chenille leur jette la première pierre. Kermes, ce n'est pas un challenge farfelu. C'est surtout une façon ludique d'interroger notre rapport à ce que certains appellent le mauvais goût. Et c'est un rappel dans notre société qui a bien trop de raisons d'être tristes et sérieuses, que parfois le rire, la légèreté et le lâcher-prise sont les meilleures preuves d'amour, la meilleure façon de bâtir des ponts entre le cœur des hommes. Et le moyen de se marrer un bon coup, on ne va pas se mentir. Voilà pour le résumé de la pièce. Mais sur la scène, il y a des interprètes, une mise en scène, des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités. Vous nous écoutez en podcast sur Apple, Deezer et Spotify et vous nous regardez sur YouTube, vous avez le programme, c'est parti ! Margot, Thomas, bonjour ! Bonjour ! Ça va, vous êtes bien installés ? Super ! Très très bien ! Alors on me dit dans l'oreillette que c'est votre première émission pour Kermes ! Tout à fait ! C'est la vérité, oui ! On est très honorés que cette première soit dans notre canapé. C'est le vôtre, le temps de l'émission. On est trop contents aussi ! Super ! Super ! Faites comme chez vous, on va prendre soin de vous pendant cette petite heure ensemble. Alors à chaque épisode, je fais un résumé de la pièce, mais pour Kermes, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas une histoire principale avec un début, un milieu, une fin. Alors bien sûr, il y a cette annonce qu'à la fin de la pièce, le public sera invité à venir s'il le souhaite faire une chenille. Bon, moi rien que de le dire, moi déjà ça me fait rire. Même s'il y a aussi une petite pointe de nervosité quand même. Enfin bon, on y reviendra. Mais donc, Kermes, on est plus dans une succession de scènes. Pourtant, il y a quand même une progression, il y a une thématique. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sur ça et comment ça se structure ? Sur la structure du spectacle, je crois qu'on ne voulait pas trop faire un... Enfin, je crois que ça nous plaisait que ce soit un fourre-tout de plein de choses. Mais on savait aussi que, vu l'objectif qu'on a, qui est l'objectif final, on savait qu'il allait falloir amener à ça de différentes manières, par les scènes, les différentes scènes du spectacle. Du coup, ouais, c'était un peu... On n'avait pas envie de faire un truc linéaire. On avait envie que ce soit un peu un bordel organisé. Et en même temps, on savait très bien qu'il fallait qu'on passe par plein d'étapes différentes pour faire lever les gens. Ouais, ça, c'était l'idée d'avoir un fil rouge, qui est cette histoire de chenilles. Mais on s'est dit, putain, il y a quand même cette connerie-là qu'on aimerait bien faire aussi, on aimerait bien aussi parler de ça. Putain, ça aussi, c'est un sujet qu'on aime bien. Et on voulait se priver de rien, tout en tenant les gens en haleine avec un truc, quand même, qui est cette histoire de chenilles, qui revient régulièrement. Mais aussi de se permettre de faire ce qu'on veut, entre guillemets, que la forme soit comme ça, très éclectique, que ce soit un peu moins conventionnel. Donc faire des conneries, c'est votre technique à vous pour amener les gens à se lever, c'est ça ? Alors, dans un premier temps, ouais, je pense que dans l'étape de travail, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fait qu'on aime aussi, enfin, je parle pour moi, Margot, je ne sais pas, mais le fait que j'aime ce métier aussi, c'est pour être avec des amis et rigoler et s'amuser. Et dans un premier temps, je dirais que la recherche de ça, de travailler en improvisation sur des trucs, parfois, c'est un mot qui revenait beaucoup, sans fond, peut-être au départ. Ah oui, carrément, sans fond. Voilà, peut-être au départ, c'est un point de départ, on va dire. Oui, en fait, je crois que sans fond, c'est vraiment le cœur du truc, c'est que, enfin, typiquement, cette thématique de la chenille, c'est purement débile et idiot, et, enfin, vraiment, au départ, c'est ça. Sauf que c'est tellement idiot et tellement bête, et tellement, qu'en fait, ça soulève tellement de questions de fond, mais effectivement, le point de départ, c'est quand même la bêtise. Oui, puis, en fait, il y a toujours du fond, quelque part. Je ne dis pas qu'on a cherché absolument à trouver du fond, mais, en fait, ça vient naturellement, quoi. Parce que, d'ailleurs, cette discussion de la chenille ne vient même pas d'une... Enfin, ce n'est même pas une connerie, on en discutait très sérieusement. C'était un enregistrement, c'était une vraie discussion qu'on avait avec l'équipe, et Charles a eu la bonne idée de mettre son dictaphone à ce moment-là, et de là est née la première scène, mais c'était un vrai sujet, au départ, quand on y pense. C'est une vraie discussion très sérieuse qu'on avait sur un sujet qui prête à rire, quoi. Mais alors, c'est quoi cette discussion ? Parce que tu disais, Margot, tu nous disais, c'est un pas de fond et ça n'a tellement pas qu'au bout d'un moment, ça en a. En fait, la discussion, c'était de savoir qu'est-ce que ça représente de faire la chenille ? C'est vraiment une danse de fête de village, de choses comme ça, auxquelles on ne s'attarde pas forcément et on n'y réfléchit pas spécialement. Et pourtant, ça soulève plein de questions, et ça a été tout ce truc que Thomas disait d'enregistrement, qui constitue la première scène de ce spectacle. C'est une discussion de qu'est-ce que c'est, en fait, la chenille, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que d'être beauf ? Qu'est-ce que c'est tout ça, quoi ? Et son rapport à soi, à l'image de soi. Est-ce qu'il faut être alcoolisé pour faire une chenille ? Ça, c'était toute la question aussi, parce que c'est rarement une danse que tu fais à l'apéro, quand tu viens de recevoir des amis. Ici, par exemple, tête de lecture sur ce canapé, on ne va pas se dire, on va se faire une petite chenille. Non, c'est toujours un truc qui... C'est si on a bu quelques bières ensemble. Voilà, c'est comme le lac du Connemara de Michel Sardou, c'est des trucs qui arrivent souvent très tard. Et du coup, est-ce qu'il faut être bourré pour faire la chenille ? Ça veut dire bien quelque chose, qu'il faut être désinhibé pour faire ça. C'est-à-dire qu'on a un regard là-dessus, si on n'est pas bourré, qui est, oh là là, je ne vais pas faire ça, quoi. Et c'est un peu... En partant de là, on se rend compte qu'en fait, ça touche à plein de sujets, de regards sur soi, de ridicules, de lâcher prise qu'on n'a pas forcément envie de lâcher prise. Non, ça soulève plein de questions, quoi. Ouais. Et puis c'est marrant, quoi. Et puis voilà, c'est surtout marrant. C'est marrant de se dire qu'à un moment donné, enfin, il y a la possibilité qu'on fasse lever une salle et qu'on fasse une chenille avec des gens qui, justement, ne sont pas ivres, ne sont pas au mariage de leur oncle ou leur tante. Ouais, en vrai, c'est incroyable. Parce qu'on se disait ça, est-ce que ça va être possible ? Et en fait, ce spectacle devient dingue. Sans spoil, mais en même temps, peut-être faut spoiler, je ne sais pas. Mais voilà, on parle de ça tout le spectacle et on a envie que cette chenille prenne vie à la fin, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Donc en fait, vous arrivez à désinhiber un peu le public et à faire en sorte qu'il ait assez de recul pour se dire, allez, j'y vais, quoi. Ouais, on essaye, en tout cas. On essaye. Peut-être parce qu'on est un peu aussi... un peu aussi nous là-dedans en tant qu'acteurs à ce moment-là, quoi. Parce qu'on essaye de ne pas trop... Je ne sais pas. de ne pas penser à l'image qu'on renvoie. Ouais, c'est ça. Ouais, de toute façon... D'être fédérateur, en fait. Si on se pose trop de questions dans ce spectacle, nous, en tant qu'acteurs, je pense qu'on ne passe pas la première scène ou la deuxième. À toi, surtout. Moi, surtout. Non, il y a un truc où il faut vraiment oublier tout ce qu'on nous a... ce qu'on a pu nous apprendre à l'école, au théâtre, tout ça, c'est que... Voilà, essayer de retrouver le sens premier du jeu et... Enfin, voilà, c'est ce qu'on disait. Il y avait une phrase qu'on disait, c'était faire la chenille à l'Odéon et... Faire faire la chenille aux spectateurs de l'Odéon et faire du racine à la fête des langoustines de l'Odéon. qui est l'Odéon. C'est une fête qu'il y a chez moi en Bretagne, dans mon patelin. Et l'Odéon ? Et l'Odéon, c'est le théâtre national de l'Odéon qui est situé à Odéon, à Paris, qui est un énorme théâtre. Et du coup, c'était cette dualité de faire du théâtre... Enfin, faire aimer ce spectacle-là, il faut qu'il plaise à tout. On aimerait qu'il plaise aux gens qui vont au théâtre comme les gens qui n'y vont jamais, quoi. Oui. Alors, là, on parlait du côté des inhibiteurs, de ce que vous faites. Moi, tout à l'heure, je parlais aussi de bofitude dans mon intro. Vous interrogez ce que ça veut dire, vraiment, la bofitude. Ça touche aussi parfois, vous en parlez dans la pièce, au mépris de classe, au rapport qu'on a avec son propre corps. Enfin, c'est très vaste. Est-ce que vous pourriez nous dire, chacun, une scène qui vous a le plus touchée, personnellement ? Et nous la racontez un petit peu et nous dire pourquoi celle-ci, elle vous touche ? Dans le spectacle ? Dans le spectacle, oui. Qui commence ? Margot, je te sens bien. Allons-y. Moi, la scène qui me touche le plus, mais même, elle me bouleverse à chaque fois, c'est la scène... On a une scène de famille, à un moment donné, dans le spectacle, où il y a une adaptation de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, qu'on a réécrit à notre sauce. Et donc, c'est l'histoire d'un fils qui est parti étudier à Paris, qui est devenu écrivain, chorégraphe, metteur en scène, etc. Et qui revient, après des années d'absence, chez sa famille, et qui a du mal à trouver sa place. Et du coup, tout le monde a un peu du mal à trouver sa place. Et il y a une très belle intervention entre le frère, qui est joué par Thomas, et Louis, qui est joué par Charles, donc le personnage qui est parti et qui revient. Où, justement, on parle de ça, de l'importance de... Je ne sais pas comment dire... De l'importance de... de la légèreté. Et justement, où dans cet endroit-là, on essaye de... Je ne sais pas comment dire... De ne pas rendre hommage au beauf, mais en tout cas, juste d'accepter un peu le... Je suis en train de m'empêtrer dans ce que je raconte, je te jure. Peut-être que... Je vois la scène à laquelle tu fais référence. Il y a aussi que ce personnage a changé de classe sociale. C'est un peu un transfuge de classe. On a l'impression qu'il a perdu aussi avec cette ascension. Il a perdu aussi de la légèreté. Bien sûr. Et qu'il a honte aussi. Et qu'il a honte. Il a honte de sa famille. Oui. Il a honte de cette espèce d'effusion de joie permanente. C'est des gens qui chantent, qui dansent, qui parlent fort, qui sont très présents et qui n'ont pas du tout le même rapport à ce qu'on peut dire et à ce qu'on ne peut pas dire aussi. On parle de ça aussi. Et ça gêne qui peut être apparenté à du mépris aussi. C'est intéressant. Je me permets du coup de rebondir là-dessus parce que c'est également ma scène, moi, qui me marque, ce que je préfère dans le spectacle. Il y en a plein d'autres. Mais il y a ce moment-là, donc effectivement, de la scène entre les deux frères. Et en fait, il y a le frère qui sent mal à l'aise de revenir dans cette famille dont il a l'impression d'avoir évolué. Est-ce que c'est en bien ou en mal ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il est différent. Et il y a aussi eux qui sont gênés de ce qu'est leur fils. Ils n'ont plus le même langage, ils n'ont plus les mêmes codes. Mais malgré tout, la famille fait tout pour que ça se passe bien. qu'ils soient contents d'être là, qu'ils se retrouvent comme avant. Et on sent qu'il y a un truc qui tire, qui est bizarre. Mais tout le monde un petit peu se voile la face et n'ose pas aborder. Ils lui demandent comment il va. Mais il y a comme une peur aussi de rentrer dans le vif du sujet parce que tu peux aussi avoir peur quand tu retrouves des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps, des amis avec qui tu étais au collège et que toi, tu es parti à Paris faire des études que tu retrouves après. Tu as peur de plus rien avoir à voir avec eux. Et en même temps, c'est des amis. Donc, tu les reverras toujours. Et là, c'est encore pire parce que c'est la famille. Donc, il y a comme une... On se met d'accord qu'on s'aime, qu'on est en famille, mais on ne sait plus forcément échanger ensemble. On ne sait plus se parler. Et il y a un moment qui me plaît encore plus dans cette scène, c'est la fin quand tout le monde revient et que ce qui s'est passé entre les deux frères de cette discussion où là, ils ont réussi à parler enfin parce qu'il y en a un qui a réussi à crever l'abcès et il décide, le frère, de sauver son frère qui veut partir mais en prétextant un rendez-vous de trucs qui n'existent pas pour encore une fois permettre qu'il puisse revenir dans la maison peut-être deux mois plus tard et que cet événement ne brise pas le lien qu'il a avec sa famille. Maintenir un lien coûte que coûte dans ces moments-là. Exactement, même si on a changé, même si on est différent, toujours, oui, comme tu disais, changer de classe sociale mais peut-être qu'il n'en a pas changé mais peut-être que c'est une façade, on n'en sait rien en fait, il n'y a pas forcément d'explication mais... Oui, il y a une lutte intérieure là-dessus. Oui, ça. Souvent le départ de chez toi quand tu viens d'un endroit et que tu vas dans un autre endroit dans une grande ville comme Paris, il y a une lutte permanente quoi. Où est ma place ? Ça demande un effort d'être léger pour les gens qu'on aime. Exactement. Si je cite, si je vous cite bien. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est aussi, je crois que c'est un truc dont on avait envie de parler, c'est la tolérance avec, envers l'autre aussi. Oui, effectivement, je ne spoil pas mais effectivement, il y a un passage un peu touchy de la part des parents et c'est à quel moment on décide qu'on est tolérant avec ça et que oui, en fait, parfois, c'est important d'être léger avec les gens qu'on aime. Alors, c'est super, cette scène. Vous me parliez que vous faisiez des conneries pendant la pièce et là, c'est assez sérieux, c'est rigolo. C'est vrai que c'est très sérieux. Mais c'est une scène qui découle d'une énorme connerie. Oui, il commence en québécois, enfin je veux dire, si, oui, oui. Oui, d'accord. Vous ne restez pas sérieux très longtemps. D'accord. Non, non, non. Alors, revenons à cette chenille. Donc, avant de faire lever le public pour la grande chenille finale, vous allez les solliciter petit à petit, ces spectateurs. Oui. Est-ce que ça marche à tous les coups ? C'est là, vous avez déjà commencé à tourner la pièce. Est-ce que ça fonctionne à tous les coups ? Pour l'instant, oui. Je touche le genou de Margot. pour l'instant, ça marche à tous les coups. Ah ouais. Ça a des fois pris un peu plus de temps que d'autres. Oui. Il y a des variations ? Oui, parce qu'on attend vraiment qu'une personne du public se lève spontanément. Il n'y a pas, ce n'est pas nous qui faisons « Allez, vas-y, viens ! » On attend que quelqu'un se lève. Et tant que la personne ne s'est pas levée, la chenille ne part pas. Donc, il y a eu des variations. Mais ça se joue à quelques secondes, quoi. Il y a des fois, ça se lève tout de suite. Des fois, ça se joue à 20 secondes. Là, moi, je me souviens d'une fois, je ne sais plus c'était quelle date, mais il y a eu une date où ça a mis un peu de temps. J'ai commencé à avoir une petite sueur en me disant « Oh putain, là, ça va... » il y a un truc où ça doit être spontané. On s'est souvent dit pendant la créasse « Si ça ne part pas, ça ne part pas, il n'y aura pas de chenille. » Mais s'il se passe ça, on a bien l'air de con, quand même. Le jour de la première, on était aimé comme ça, de se dire « On n'a pas montré le spectacle. » C'est quand même un spectacle particulier. Et puis, en plus, à la fin, on invite les gens à se lever à faire la chenille. Je peux vous dire que quand on est arrivé à la fin du spectacle de la première et qu'on a attendu que les gens se lèvent, on n'était pas bien. On n'était pas l'eau. Mais c'est marrant, du coup. Oui, il y a des gens qui ne se lèvent pas. Oui. Et heureusement. Vous échangez avec eux après la pièce ? Oui. Ils vous disent quoi ? Ça nous est arrivé. Il y a des gens qui ne le font pas parce que... Il y a des gens qui, ça arrive, qui n'aiment pas le spectacle, qui ne se lèvent pas pour ça. Il y a des gens aussi où c'était assez assez marrant. Ils nous ont... J'ai le souvenir d'un monsieur qui nous a dit qu'il avait la sensation qu'on l'avait... Je ne trouve pas du tout mes mots. Comment dire ? Qu'on l'avait... Manipulé ? Oui, voilà, manipulé. Qu'il avait la sensation de s'être fait manipuler et que du coup, il ne voulait pas participer à cette manipulation presque politique. Qu'on l'a trouvé très étonnant. Oui. Parce que ce n'est pas le propos. Donc, il y a des gens pour qui il y a ça. Moi, j'ai un pote qui est venu et qui ne s'est pas levé, qui a regardé et il m'a dit que je ne voulais pas la faire parce que je voulais voir ce qu'était impossible pour moi de le lever. Je voulais voir ça. Oui, parce que c'est quand même sacrément impressionnant. Oui. Et je vous avoue que moi, j'ai été tenté aussi de me dire est-ce que je reste assis et est-ce que je regarde ? Parce que tu voulais regarder aussi. Oui, et puis bon, parce que je viens aussi pour le podcast. Donc, je suis curieux d'observer aussi les gens, de voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils s'amusent ? Est-ce qu'ils rigolent ? Est-ce qu'il y en a qui hésitent ? Mais tu l'as fait finalement. Je l'ai fait parce que je me suis dit je ne veux pas passer aussi d'arriver sur la scène. On n'a pas souvent l'occasion de monter sur scène ou alors peut-être quand on assiste, on vient voir, visiter un endroit, une grande salle de théâtre. Mais d'être sur la scène alors que le spectacle se joue, on n'a pas souvent l'habitude. Et rien que ça, c'était... J'ai manié ce qui est venu, qui était comme une dingue à l'idée de monter sur scène avec les acteurs. Et c'est vrai que nous, on ne se rend pas compte. Mais c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant et puis c'est trop bien. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, même maintenant, si je ne faisais pas ça, je serais trop contente de monter sur scène. C'est ouf. C'est toujours... Oui, c'est un truc où tu as l'impression qu'on ne fait plus qu'un à la fin. Les gens finissent sur scène avec nous. On salue. C'est un salut qui n'a pas... C'est le bordel. Il y a la fanfare. Il y a plein de monde et c'est un salut qui n'est pas un salut de théâtre. C'est un salut de plutôt merci d'être là et puis voilà. C'est la fin du spectacle et à l'image aussi de ce qu'on veut raconter. Moi, je trouve que l'image de fin avec tous ces gens partout, les confettis, de la farine, quelques gens dans la salle, des gens, des affaires par terre. Il y a un truc hyper jouissif, je trouve. Oui. Alors, il y a un moment où vous parlez... Je change de sujet, mais on pourra revenir sur cette histoire de fin. Il y a un moment où vous parlez de Jean-Baptiste Meunier. Donc, Jean-Baptiste Meunier, c'est le jeune... Enfin, le jeune, plus très jeune d'ailleurs, jeune acteur qui avait été révélé dans le film Les Choristes. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Ce passage-là, je marche beaucoup sur Jean-Dumont. Et en même temps, je me suis dit, le pauvre, il se prend une balle perdue. Mais c'est gratos, il n'a rien demandé et tout le monde se moque de lui sur ce passage-là. Est-ce que vous vous êtes dit pendant l'écriture de la pièce, attention quand même, le rire bon enfant, gras ou potache, ça peut virer à la moquerie ou à une forme d'acharnement ? Je ne crois pas qu'on se moque de lui. En fait, je pense qu'il est... Déjà, pardon Jean-Baptiste, ce n'est vraiment pas contre toi. On t'aime beaucoup en plus. Je crois qu'il y a deux choses. C'est que déjà, il est le symbole d'un passé et surtout d'un film, donc Les Choristes, qui est un des films qui a le plus cartonné en France, qui est quand même... En tout cas, si je dois un peu creuser, moi, mes parents, ils sont allés voir Les Choristes. On n'avait pas de cinéma chez nous. Ça a été un truc qui a rassemblé beaucoup de monde. Un film qui est extraordinaire. Et du coup, je ne crois pas que c'est pour se moquer de lui. Non, mais alors... Moi, je ne saurais même pas dire d'où c'est même, ce truc. C'est vrai que j'essaye de trouver des réponses. On s'était dit que ce serait drôle de faire revenir que Jean-Baptiste Monnier soit le parrain de cette édition. Parce que voilà, c'est un concours du plus bel enfant. et on s'est dit quel est l'enfant star qui symbolise un peu l'enfant star. Alors, il y en avait plein, mais il y avait Jordi, celui qui a chanté dur dur d'être bébé. Mais ça, c'est des époques un peu antérieures à la nôtre. On connaît parce que voilà. Mais de notre époque, Jean-Baptiste Monnier... C'est un hommage marrant. C'est un hommage marrant. Et puis, il y a Aymeric qui est dans notre collectif qui est un petit peu plus âgé que nous et qui n'a pas du tout l'âge de morange. Donc, en fait, il y a un truc où on ne se dit même pas « Ah oui, c'est Jean-Baptiste Monnier ». C'est vraiment une façon, encore une fois, de proposer quelque chose aux gens et d'en fait, d'écaler la chose au moment où ils la voient. Mais non, je dirais que ce n'est pas... Ce n'est pas de la moquerie. Oui, ou si c'est de la moquerie, c'est gentil. Je ne veux dire, il n'y a rien de... Non, je pense que vraiment, ça nous faisait marrer et il a été élu enfant de l'année 2004. Et du coup, voilà, dans le cadre du PBE, ça rentrait bien aussi. Le PBE, Le plus bel enfant. Le concours du plus bel enfant, oui. Et donc, vous me confirmez, il n'a pas vu la pièce ? Vous l'inviterez ? Non, mais... Ça, c'était énorme. C'est la première ou la deuxième ? Au Théâtre 13 Ouest. La première, on a une dame qui est venue nous voir, qui est venue me voir en me disant « Je suis ravie de m'être vue sur scène. » Et je ne comprenais pas. Et en fait, c'était l'actrice qui jouait la maman de Morange dans le film qui était venue voir le Kermes et qui venait nous voir et elle passe à un moment donné sur l'écran. Et elle était là et elle nous a dit « Putain, je ne m'attendais pas à me voir sur grand écran et tout. » Et en fait, effectivement, c'était la mère de Morange. Oui. La boucle était bouclée. Oui, carrément. On était contents. Mais j'aimerais bien qu'il le voit, ça me ferait rire. Oui, moi aussi. Oui. Et alors, je vous repose la fin de la question en essayant de l'élargir un peu plus large que Jean-Baptiste Monnier. Mais est-ce qu'il y a des moments quand vous avez écrit le rire bon enfant, gras, potache ? Est-ce que ça peut virer à la moquerie ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé ? On parlait tout à l'heure des Tottenham, donc de la famille aussi qui peut parfois être un peu comme ça, être un peu potache. Est-ce que c'est des choses qui vous ont interrogé pendant que vous avez écrit la pièce ? Bah ouais, c'est un risque, c'est un risque qu'on a pris. Et on l'a pris et on a essayé, je pense, on s'est pris la tête sur cette scène des Tottenham, par exemple, de l'écrire pour qu'en fait, on désamorce aussi ce qui se passe avec cette famille d'un moment un peu gênant et tout, qui peuvent blesser. Mais on essaie toujours que le propos derrière soit suffisamment fort pour qu'on se dise ah ok, il y a eu ça, mais en fait, c'est pour raconter ça. Mais c'est vrai qu'on s'est posé plein de fois la question. Après, peut-être, peut-être que ça a blessé des gens, peut-être qu'il y a des gens qui, que ça ne les fait pas rire. Mais en tout cas, je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui comprennent le second degré le second degré de la chose et que c'est jamais pour faire mal à qui que ce soit. Et d'ailleurs, ça reste assez soft, mine de rien. Il n'y a pas de truc où on se dit oh là là, mon Dieu, tu vois. Oui, puis en plus, je pense qu'on essaye, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure quand on parlait de ça, de se dire il y a quand même des trucs qui peuvent être un peu touchy, mais ça va, il n'y a rien de dramatique. Mais je crois qu'on a essayé aussi d'instaurer une relation de confiance avec aussi les gens qui viennent nous voir en se disant OK, on essaye de se faire cette petite bulle entre nous. Ou alors oui, on est peut-être 350 là actuellement dans la salle, mais j'ai la sensation qu'on a essayé d'instaurer un truc de confiance qui fait que on peut rire ensemble. On ne va pas rire deux, on va rire ensemble. J'ai l'impression que c'est ça qu'on a essayé de faire. Oui. Et je pense que ça a bien marché parce que vous avez quand même remporté le prix Théâtre 13 l'année dernière, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y en avait deux prix ou un prix ? Je ne sais plus. On a eu le prix du jury et le prix du public. D'accord. Déjà, félicitations. Merci. Est-ce que justement quand vous avez passé ce concours, c'est le concours qui vous a mis le pied à l'étrier pour créer la pièce ? Ou bien est-ce que vous aviez déjà un projet et vous vous êtes dit on va la présenter au concours ? Comment ça s'est passé ? Racontez-nous. On avait déjà un projet. On avait envie de faire... Parce que du coup, on a monté un premier spectacle avant. OK. Avec le collectif La Cabal. Oui, c'est ça. Avec le collectif La Cabal qui s'appelait Pan, qui était une adaptation de Peter Pan. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on avait écrit. Il y avait déjà un texte, etc. Et on avait envie de faire une première écriture collective, une écriture de plateau. Donc, il y a une écriture à partir d'improvisation qu'on fait entre nous. Et il s'avère que le concours est arrivé et que ça nous a... Disons que ça nous a bien cadré. Ça nous a donné des deadlines. Oui. Oui, oui. Parce qu'on a vécu la création du spectacle en même temps que le concours avançait. Oui. C'est-à-dire qu'on écrivait... On est pris pour les 30 minutes. Bon, il faut écrire 30 minutes. On est pris pour jouer le spectacle entier. Bon, on va écrire le spectacle entier. Donc, on a avancé aussi au fil du concours. Donc, ça nous a... Sans ce concours, on l'aurait... Là, il serait créé, je pense, j'espère. Mais peut-être pas avec... Là, on l'a créé rapidement parce qu'il fallait avoir un spectacle de près, quoi. Puis, en plus, je crois qu'on est tellement... On a tellement d'idées tout le temps. Ça déborde tellement de bêtises, de rires, de machins, qu'en fait, on n'aurait pu jamais finir de l'écrire, ce spectacle. On aurait pu toujours dire « Ah ouais, mais on pourrait rajouter ça. Ah, mais ça, c'est marrant. » Et... Oui, parce que là, c'est que vous êtes en écriture collective. Donc, il n'y a pas d'auteur particulier. C'est toute la troupe. Oui. Pareil pour la mise en scène. Oui. En fait, on a un système un peu particulier. En fait, on travaille à partir d'improvisations. Donc, on joue tous ensemble, etc. On peut se donner des thèmes, on peut se donner des... Tout le monde a son mot à dire. Et après, il y a quatre personnes, dont Thomas fait partie, qui font partie du groupe d'écriture. Et donc, à partir des impros, à partir de la matière de jeu qu'on a créée, ils se réunissent et ils vont écrire les impros qu'on a jouées, réécrire, affiner, parler de dramaturgie, etc. Et voilà. Voilà. Et donc, après, on teste avec tout le monde. Et là, dans le cadre de Kermes, il y avait aussi... le concours voulait ça aussi, c'est qu'il fallait qu'il y ait un metteur en scène, deux metteurs en scène, deux porteurs de projet. Et voilà, Charles et Marine s'en sont occupés parce que, voilà, il fallait qu'il y ait des personnes aussi qui tranchent parce qu'on est beaucoup et qu'on ne peut pas avoir tous... Enfin, si on se met à tous dire, ouais, ça, on n'y arrive jamais. et du coup, voilà, la prise de décision aussi sur Kermes, voilà, étaient aussi ces deux personnes-là, Marine et Charles, pour aussi donner un cadre à tout ce joyeux bordel qu'on peut avoir qui est important parce que être un collectif, c'est bien et on y tient beaucoup, mais on est obligé à l'intérieur et puis, ce n'est pas que artistique. Il y a aussi, comme Margot qui gère des trucs d'administratifs, etc. Il y a plein de choses. On a tous des petits rôles. Ah oui, vous avez des pôles. Voilà, certains plus importants que d'autres et en fait, c'est un collectif, c'est ça aussi. C'est plein, c'est un collectif et c'est plein de petites individualités à l'intérieur de ce collectif qui font plein de choses. Ce qui fait qu'artistiquement, à un moment donné, on est obligé de cadrer le truc. Et du coup, Marine et Charles, c'était vraiment... En fait, c'est les garants de l'identité du spectacle. exactement. Il faut faire confiance aussi à des gens qui voient les scènes où on est dedans, on joue, on ne voit pas forcément ce qu'on fait. Donc, tu as aussi ce truc-là qui... On se fait confiance les uns les autres dans nos rôles respectifs. Et là, c'est votre deuxième mise en scène après Pan. Qu'est-ce que vous avez appris entre la première et la deuxième mise en scène ? Tellement de choses ! Le plus important ! La communication ! Oui. Oui, enfin... Je parle pour moi, après, je te laisserai... Je crois qu'on a vraiment... Une des choses que moi, j'ai le plus appris et que je trouve qui se voit maintenant, c'est le vivre ensemble et le travailler ensemble qui... Forcément, c'est toujours compliqué d'évoluer à 9, à 10, à 15. Et je sais qu'on a vraiment... Enfin, moi, je sais qu'on a beaucoup appris de ça. De l'expérience du collectif, de ce que c'est, de comment on le structure, de comment est-ce qu'on avance, de comment est-ce qu'on se gère et comment on gère les autres. Et ça n'a rien à voir. Rien à voir. Maintenant, on arrive à se parler sans se créer dessus, c'est cool. Puis on remplit les doodles plus vite, les plannings, tout ça. Ça fuse maintenant. qu'avant, à 15, c'était quand même compliqué. Puis on était jeunes aussi. Enfin, on était jeunes. Ouais, on a grandi aussi. On est toujours jeunes, Margot. C'est quoi votre moyenne d'âge dans le collectif ? 28. Ah ouais. 28 ? Bah oui. Et quel âge t'es-tu ? 27. Ouais, c'est bien. 28. 28. Ouais, 28. Enchantée. C'est bien, vous vous apprenez votre âge. 28, on s'arrête sur 28, c'est notre dernier mot. Très bien. Ouais, moi, je crois que je dirais que c'est ça qu'on a appris. Ouais. Ouais, puis c'est tellement... Ouais, puis on a appris aussi les réalités du métier, de plein de choses, de financement, de plein de choses, en fait, de tout. On a tout appris, quoi. La vie. La vie. En fait, vu qu'on a tout fait nous-mêmes depuis le début. Maintenant, c'est un peu plus facile, mais du coup, ça nous a... Enfin, tous à différents endroits, on a appris tellement de corps de métier différents que c'était... Enfin, c'est génial, mais effectivement, Thomas, il a raison. On a vraiment tout appris. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis la première. Puis artistiquement aussi, je crois. Oui, parce que sinon, on avait monté Peter Pan. Si on n'avait pas évolué artistiquement, on aurait peut-être fait Cendrillon après. Là, vous êtes allé jusqu'à la chenille. Voilà. On s'est dit... Parce que c'est vrai qu'on aurait pu refaire un spectacle avec une recette qui a marché et refaire un peu dans le même délire un truc, mais on a vraiment un désir très fort d'écriture contemporaine, collective. Oui, parce que Pan, c'était... Le texte existait déjà. C'est ça ? En fait, c'est une adaptation d'Irina Brooke, mais qu'on a quand même bien réadaptée aussi à notre sauce avec aussi pas mal de trucs, de... De bêtises, encore une fois. Et voilà, il y avait un semblant d'identité quand même déjà dans Pan qu'on a voulu creuser au maximum. Très bien. Et donc, vous remportez le prix Théâtre 13 de l'année dernière. Oui. Et le Théâtre 13 vous suit pour aller tourner la pièce à Avignon cet été. Exact. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Un petit peu. C'est fou. Comment c'est venu ? En fait, quand on a fait le prix, donc, je ne sais pas comment dire, on s'est vraiment rencontrés avec avec Lucas Bonifée qui est le directeur du Théâtre 13 et Béangère Malgarini qui est la directrice adjointe et évidemment toute l'équipe, il y a eu une vraie rencontre entre des gens qui ont la même vision des choses et eux, de leur côté, avaient le désir déjà de développer l'activité du Théâtre 13 en aussi production pour accompagner des collectifs, des artistes, etc. Plus loin que ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire qu'ils ont plein d'artistes associés au Théâtre 13 mais ils voulaient, ils avaient vraiment le désir d'aller un peu plus loin et de vraiment de créer des partenariats avec des collectifs et on est arrivés au bon moment, je crois. Et ouais, ça a été une vraie très belle rencontre et ça s'est fait un peu comme ça où en fait, on s'est très bien entendus, on a parlé beaucoup et puis au fur et à mesure, on s'est dit on va y aller quoi. Ouais, parce que le prix Théâtre 13, quand tu gagnes le Théâtre 13, tu as 10 dates au Théâtre 13 ainsi que deux dates achetées à Épinay-sur-Seine et à Bagneux. Ouais. Et voilà, après normalement, l'aventure s'arrête, enfin elle s'arrête, je veux dire, le prix Théâtre 13 s'arrête et après, bon, le spectacle prend son envol et là, nous, on a la chance que l'envol reste accompagné par un oiseau qui a le Théâtre 13. C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis. Il mènerait jusqu'au Théâtre de la Manufacture à Avignon. Notre nid. Et voilà, il se poserait là dans le nid pendant un mois et puis il repartirait vers d'autres lieux et hop, je m'arrête là sur cette métaphore. C'est bien. C'était super. C'est bien. Le Théâtre 13 a fait la chenille avec vous, déjà ? Oui. Plusieurs fois. Parfait. Plusieurs fois. Les enfants du Théâtre 13, le Théâtre 13. Dans les pôles que vous occupez dans le collectif, Margot, tu as la partie prod. Je me trompe ? Oui. Donc en plus, c'est bon, j'ai posé la question à la bonne personne. Oui, bravo. En même temps, je comprends, c'est le bordel. Oui. Non, non, ça m'a l'air clair jusque-là. À part avec les oiseaux où là, j'ai commencé à être un peu plus perdu, mais je vais atterrir. Je suis dans le pôle métaphore. D'accord. Alors, je vais te poser une question métaphorique. C'est votre troisième passage à Avignon, dans le Nid Avignon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça implique de faire le festival d'Avignon pour la cabale ? Ça implique... Alors, déjà, c'est très différent de nos deux premières expériences. Puisque les deux premières, donc avec Pan, on était en autoproduction. Donc, c'était nous qui financions Avignon, parce qu'il faut savoir qu'à Avignon, ça coûte très cher. C'est beaucoup d'investissements financiers, de temps, de corps, d'esprit. Enfin, c'est un vrai truc, quoi. Oui, vous devez louer une salle. C'est ça, j'imagine, c'est ce qui coûte le plus. En fait, tu loues une salle qui va accueillir ton spectacle. C'est très cher. C'est beaucoup trop cher, d'ailleurs. Tu loues une salle et puis après, évidemment, il faut louer un logement, il faut louer, enfin, il faut transporter tes comédiens, il faut payer des affiches, payer des tracts. Si tu veux que ton spectacle, après, il bouge, il faut payer un chargé ou une chargée de diffusion, potentiellement un attaché de presse. C'est considérable. Mais ça, nous, on l'avait fait tous seuls avant et donc là, vu qu'on est avec le Théâtre 13, ils prennent en charge pas mal de choses. ils prennent en charge l'aspect financier. Mais le but d'Avignon, c'est de vendre son spectacle après. L'idée, c'est que c'est un peu une vitrine aussi, Avignon, le festival. Et donc, l'idée, c'est de ramener un maximum de monde pour avoir la possibilité de vendre le spectacle et de partir en tournée après. Mais c'est un gros mois. Là, c'est un peu raccourci parce qu'il y a les JO. Mais c'est bien parce que c'est vraiment un gros truc. Déjà, il fait 45 degrés, c'est un enfer. Et puis, c'est vraiment du non-stop. Le matin, tu te réveilles, tu vas tracter. Tracter, ça veut dire aller voir les gens dans la rue pour leur donner des tracts, pour leur donner envie de venir voir ton spectacle parce qu'il y a plus de 1500 spectacles dans Avignon. Et du coup, il faut que les gens aient envie de venir voir ton spectacle à toi. Et du coup, il faut leur donner envie. Du coup, c'est du démarchage, en fait, c'est vraiment ça. Oui. Toute la journée. Donc la journée, vous démarchez et le soir, vous jouez. Oui. Donc ça n'arrête pas. Ça n'arrête jamais. D'accord. Mais c'est génial. Mais c'est un sacré... Les Ongcènes nous fait nos sports de l'aimé. Oui, voilà. Et après le spectacle, on boit énormément de bière. Oui, aussi. Pour aussi... souffler. Oui. C'est vrai que c'est très épuisant comme moi, comme festival, comme concept aussi de faire du théâtre sous 50 degrés. Oui. Les gens ont chaud. Tout le monde a chaud. Mais finalement, l'amour du théâtre réunit tous ces gens-là qui sont là pour une seule chose, c'est découvrir des spectacles. Donc il faut y croire. Si on est là-bas, c'est que les gens, ils veulent aussi voir des trucs. Mais c'est dur. Puis il y a des théâtres aussi mieux référencés que d'autres. Oui. Cette année, on a la chance quand même d'aller aussi dans un théâtre qui est super bien référencé qui a un nom aussi qui est connu à Avignon et ça change aussi des choses. Mais c'est trop bien. En vrai, le festival, en tant qu'expérience de spectateur, je trouve ça génial parce que c'est vraiment plein de gens. Il y a des gens... Ça brasse vraiment plein de gens très différents. Que ce soit des gens qui vont au théâtre tout le temps, que ce soit des gens qui n'y vont jamais. Vraiment juste des gens parce que c'est quand même le plus gros festival de théâtre d'Europe, je crois. Et du coup, il y a plein de gens qui y vont par curiosité et c'est génial. Du coup, ça brasse vraiment beaucoup de gens différents. Et donc, il y a l'aspect effectivement professionnel où c'est un peu un marché aussi pour vendre ton spectacle. Et il y a l'aspect festif et chaleureux de... Je ne sais lequel le dire... de cet endroit qui fait que ça rend un truc qui est top. Et puis quand on a fait Pan, on faisait également ce qu'on appelle le tractage, mais on faisait également une parade. Oui, il y a ça aussi. Donc une parade, c'est une parade. C'est-à-dire qu'on avait construit un char pour faire un bateau comme le bateau du Capitaine Crochet. Un char qui a été volé par un prêtre. Non. Mais pourquoi ? Parce qu'on dormait dans une paroisse. Comme c'est un truc un peu... Attendez, il faut que vous racontiez ça là. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Ça, c'est quand même un truc un peu secret. Donc je vais plutôt le dire comme ça. Oui, d'accord. Podcast ASMR, c'est parti. Ça fait rien là ? Mais tu peux faire ça. On entend tout. On entend tout le gros. On a le char. Il nous fallait un gros truc. Du coup, on a pris les chars qu'il y a chez le roi Merlin. et on l'a ramené à la paroisse parce qu'on était hébergé dans une paroisse chez des prêtres qui louaient pour Avignon les trucs et on est allé avec lui. Parce qu'il avait un camion. Parce qu'il avait un camion. Et du coup, on a pu mettre dans son camion le truc et moi et à Crème, on a été chercher un caddie qu'on a emprunté pour faire un char et on a fait un char. Et là, c'est plus secret. Donc, je vais parler normalement. Et on a fait ensuite toute une construction de bateaux sur le char. Et du coup, le capitaine Crochet était dessus. Tous les enfants perdus gambadaient avec des tracts et donnaient des tracts. Il y avait à Crème qui poussait le char et moi avec un micro devant. On est tous déguisés en pirates, etc. Et moi qui parlais au micro dans une enceinte pour annoncer le spectacle, etc. Et ça, ça a cartonné quand même. Mais du coup, c'est vraiment on commençait à 10h le matin, on s'arrêtait à 13h juste pour la parade. Au début, on a fait même des journées entières. Et donc, c'est vraiment danser, sauter, crier pendant 4h sous 45 degrés. Sous 41 degrés, ouais. On faisait des petites pauses à la fontaine à eau, etc. On avait nos petits rendez-vous comme ça. C'est quelque chose. Mais c'est des souvenirs incroyables. Et vous y revenez en plus. Ouais, on y retourne. Et en plus, on y retourne. Non, on y retourne aussi parce qu'on est mieux accompagné. oui. 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 Je vous ai demandé si vous pouviez nous rapporter un bout de la pièce. Oui. Donc, quand on dit bout de la pièce, ça peut être un décor, un costume, quelque chose, ou alors tout objet qui vous semble symboliser un petit peu l'esprit de Kermesse. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler cet objet ? J'y vais en premier ? Ah oui, il y en a un chacun. Oui, il y en a un chacun. Il est caché derrière, super bien caché ici. Attention, happening. Roulement de tambour. Hop. C'est un livre. C'est un livre. Je l'explique pour nos amis qui nous écoutent sur Deezer et Spotify, il n'y a pas de podcast. C'est un livre. C'est un livre qui s'appelle Une époque formidable qui est écrit par Gérard Juniau qui joue le professeur dans les choristes. Mais oui, mais la boucle est bouclée. La boucle, voilà. Et en dessous, il y a écrit Nos années splendides et en gros, c'est un livre dans lequel Gérard Depardieu, attention, pas le même gars. Gérard Juniau explique un petit peu ces années avec la troupe du Splendide, avec Christian Clavier, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Thierry Lhermitte et de la création de leur collectif Le Splendide et de leur café-théâtre dans lequel ils jouaient qui s'appelait Le Splendide et de cette bande de copains qui ont créé en vrai un monde quand même aujourd'hui dans beaucoup de films cultes qui ont existé ou même de pièces, etc. C'est un groupe dont on parle souvent nous parce que c'est un peu ce vers quoi on tend même si artistiquement c'est pas la même chose non plus mais il y a quand même un truc qui moi en tout cas m'impressionne et me fascine chez ce groupe qui est parti de rien et juste d'un désir d'être ensemble et de rire ensemble vraiment et d'ailleurs s'ils le disent ils n'ont qu'un seul but au départ faire rire et en fait c'est avant tout une histoire professionnelle parce qu'ils ont réussi à travailler à faire des films à faire des trucs qui ont marqué tellement de gens qu'ils sont aussi inscrits dans une culture très populaire et qui est nous aussi un truc très important pour nous ce truc là et aussi une histoire d'amitié parce qu'ils sont tous ils étaient tous amis dans la ville le sont encore après des années et voilà l'histoire de ce collectif c'est aussi et surtout ça c'est des amis on s'est tous rencontrés au début à nos débuts quand on faisait du théâtre au cours Florent et on s'est choisis pour faire vivre cette aventure de Pan puis cette aventure de Kermesse et on espère d'autres et voilà moi j'en rapporte ce petit bouquin parce que je trouve que c'est on va dire une petite un petit clin d'oeil à ce que à ce qu'on n'oublie pas que c'est possible en fait de faire c'est possible de faire ça et je le remets derrière ce petit coussin merci beaucoup Thomas de rien avec grand plaisir Margot qu'est-ce que tu nous as apporté ? alors moi j'ai apporté une boîte à baie une boîte à baie ? attention j'espère que vous l'avez eu oh oui on l'entend très bien on l'entend très bien j'ai apporté une boîte à baie pour deux raisons la première raison c'est que quand on a fait des expériences pour créer Kermes on a beaucoup travaillé avec des objets divers et variés et la boîte à baie à un moment a fait partie du processus de création du spectacle et c'est aussi pour raconter à quel point on est passé dans tellement d'univers différents et on a cherché mille trucs et beaucoup de bêtises et aussi parce que je trouve ça vraiment profondément stupide et ça me fait beaucoup rire profondément stupide voilà profondément stupide et en même temps est-ce que ça ne ferait pas l'objet d'un spectacle la boîte à baie ? est-ce qu'il n'y a pas du fond dans cette boîte à baie ? je pense que si si on cherche on trouve je pense que si je pense que ce n'est pas qu'agissant attention voilà super j'ai redemandé un petit coup de boîte à baie c'est bon tu l'as demandé Thomas c'est parfait si t'en veux un tu n'hésites pas je la garde à côté je te propose de l'utiliser dès que tu le souhaites dès que tu trouves que c'est opportun jusqu'à la fin de cette émission quand je trouve que tu dis un truc vraiment intéressant tu peux agiter la boîte à baie tu vas l'utiliser beaucoup notre ingéso on va être ravis non c'est parfait écoute je te propose ça jusqu'à la fin de l'émission super on la laisse là comme un espèce de buzzer ouais c'est ça c'est un buzzer très bien je garde le buzzer un buzzer alors ouais attention je voulais faire une blague avec le baie et en fait je me suis rendu compte que le mot bon vous avez bien vu ouais ouais c'est bien vu mais on coupera pas je trouve ça magnifique ok super c'est du direct alors oui tout à fait c'est du direct Thomas je vais te poser une question Thomas est-ce que tu parlais de la troupe du Splendide un peu comme peut-être ce vers quoi tendre avec la cabale du moins en partie tu disais qu'ils avaient un grand succès populaire c'est vrai c'était un théâtre un théâtre privé le Splendide de mémoire oui et je me souviens que dans votre dossier de présentation vous dites aussi interroger la place du rire dans le théâtre public puisque là cette pièce là elle s'inscrit dans un parcours du théâtre public avec ce concours du théâtre 13 la comédie c'est un mot qui fâche dans l'univers du théâtre public bah j'ai j'ai un peu en fait j'ai envie de dire c'était top j'ai peut-être pas vu à suffisamment de choses je suis persuadé qu'il y a des spectacles dans le théâtre public formidable qui très drôle et populaires sans être non plus racoleur ou quoi mais j'en ai jamais vu moi personnellement et je très souvent quand je vais au théâtre alors au théâtre en fait je faisais pas trop la distinction publique et privée mais très souvent quand je vais au théâtre je m'emmerde je me fais un peu chier et je me suis jamais reconnu dans ce qui se faisait à part avec un peu les spectacles des chiens de navarre des choses comme ça mais je trouve que la comédie est un genre qui peut qui est trop associé à quelque chose de pauvre et de ouais de pas intéressant alors qu'en fait moi tous les trucs qui m'ont le plus touché sont des spectacles ou des choses drôles à la base et est-ce que ça dérange je sais pas si ça dérange en tout cas voilà je sais pas je sais pas quoi quoi dire de plus ouais mais vous vous êtes là vous avez gagné un prix est-ce que est-ce que c'est est-ce que les choses changent un petit peu ou est-ce que c'est un peu l'exception j'espère que les choses changent un peu mais on se heurte quand même malgré le fait qu'on commence à mettre un pied dedans on se heurte quand même à à ça c'est clivant aussi c'est-à-dire que on a d'une part les gens qui trouvent ça formidable etc et d'autre part ceux qui ne comprennent pas forcément ce qu'on veut raconter etc du coup oui ça bouge parce que la preuve c'est qu'on est là ouais euh est-ce que est-ce que ça bouge assez je sais pas je suis pas sûre ouais je pense qu'il faudrait qu'on revienne à tête de lecture dans trois ans peut-être pour voir ce que ce spectacle a donné dans le temps et aujourd'hui je la route est plutôt se passe bien après est-ce que franchement c'est un c'est un mystère encore je pense je peux pas créer ça aussi c'est-à-dire de la bêtise du rire de la comédie au sein d'un d'un théâtre public qui parfois est un peu guindé entre guillemets et donc oui ça existe ça existe mais ça ça évolue doucement ouais puis effectivement ouais on nous a souvent dit que enfin le divertissement etc c'est quelque chose qui peut parfois faire un peu peur et effectivement faire un peu pauvre comme disait Thomas ça c'est le mot divertissement en fait qui est souvent associé à quelque chose de péjoratif alors que pas forcément quoi non puis surtout l'époque dans laquelle on est je crois que c'est aussi peut-être pour ça que ça bouge un peu c'est que l'actualité et le monde qui nous entoure est tellement peu joyeux que je crois que ça bouge parce que ça fait du bien de venir passer une heure une heure et demie avec des gens qui vont vous faire rire et qui rire et en même temps s'interroger sur des choses mais voilà s'interroger et se poser des questions et réfléchir à travers le rire qui est quand même un truc aussi désinhibant et qui permet je pense j'en suis convaincu de faire passer des messages bien plus forts et que ça résonne beaucoup plus que si on voilà parce que un autre spectacle ça ne s'annule pas c'est pas antinomique se poser des questions réfléchir et rire effectivement c'est réfléchir et rire ouais et la boîte à mai et la boîte à mai c'est parfait je pense qu'on va terminer là dessus nous arrivons à la fin de cette émission merci beaucoup Margot Thomas d'avoir partagé ce moment avec nous merci aussi à Alix Corr qui a fait partie de la troupe et qui est venue vous soutenir dans les coulisses aujourd'hui on va vous laisser vous préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce on vous recevait donc pour Kermes écrite et mise en scène par le collectif La Cabale où vous retrouverez Marine Barbarie Lola Blanchard Alix Corr Margot Francholi Akrem Hamdi Emmerick Aumont Charles Matorèze Thomas Rio et Ronnie Wolf chorégraphie de Mathilde Krent création lumière de Pacom Boisselier et François Leneveux régissant Nils Galchon-Morin et Vinciane de Mulder coproduction Théâtre 13 on pourra aller voir la pièce le 8 juin au festival Le bruit des printemps à Montlieu-la-Garde c'est en Charente-Maritime du 4 au 21 juillet au festival Off d'Avignon à la Manufacture Patinoire le 25 et 26 août au Toujours Festival à Menton-Saint-Bernard au bord du lac d'Annecy le 17 septembre au festival Le Chénau Manquant à La Velle en Mayenne décidément on révise les départements avec tête de lecture début janvier vous serez au théâtre Daniel Sorano à Toulouse théâtre Sorano qui a reçu pas mal de pièces invitées dans notre podcast ils sont toujours dans les bons coups et puis le 17 janvier 2025 au théâtre du Gare de Chasse au Lila retrouvez bien sûr toutes les nouvelles dates sur le compte Instagram du collectif La Cabale ou sur celui de tête de lecture ce soir dans le studio des Bonnes Résolutions nous avions à la réalisation Tania Houlbert au son Louane Huzel aux caméras Florine Bobet et Anna Bourgarelle ainsi que Florian Cobell préparation Elisa Romani présentation Dimitri Summa dans les studios des Bonnes Résolutions Thomas Margot on vous écoute à présent pour un extrait de Kermes alors donc c'est le début la toute première scène du spectacle l'intro ouais à normalement six personnes voilà il y a six personnes on va donc lire cette scène là pas tout en entier mais on va on s'est partagé les personnages moi j'en fais trois dont moi Margot en fait trois dont elle voilà vous pouvez me donner le nom de l'interprète de cette chanson alors c'est deux mecs et deux filles je crois ah bah alors moi je sais parce que je l'ai beaucoup mis en soirée c'est bah dis moi je vous dis c'est 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 quoi c'est la bande à Basile ah oui voilà alors pour moi c'est un truc qu'il faut pas du tout faire en début de spectacle par contre sinon personne le fera il faut les mettre dans une ambiance qu'ils aient compris le truc pour qu'il y ait un vrai dépassement ça je suis d'accord non faut faire ça ou alors faut les faire rentrer dans le spectacle comme ça ah ouais les faire rentrer comme ça c'est dommage bah pourquoi bah les faire rentrer comme ça c'est trop dommage t'as raison Charles je trouve ça très chaud pourquoi je viens de me brûler et en même temps moi spectatrice je vais voir un spectacle on me demande de faire ça en plein milieu ça me fait chier d'autant que ça va prendre du temps donc leur faire faire ça au milieu c'est franchement pas l'idéal en revanche à la fin je trouve ça intéressant ah bah non pour moi si c'est à la fin il n'y a pas de dépassement de soi ils sont boue ils le font mais ils sortent pas bousculer excusez moi c'est quand même un vrai dépassement de soi t'es spectateur tu vas au théâtre et le spectacle se termine par une chenille non mais je suis d'accord que déjà c'est un geste théâtralement c'est un geste c'est un geste on voit toute l'Allemagne nazie alors moi j'ai cette expérience là c'est comme vous le savez j'ai fait un one man show quand j'étais chez moi en Bretagne qui s'appelait Allumer le fou qui s'appelait pardon Allumer le fou oui Allumer le fou et à la fin du spectacle je faisais une chenille avec le public attendez oui vas-y ça veut dire qu'on va reprendre un truc du spectacle de Thomas pardon Toto qui était pas ouf et qui n'a pas marché non tout ça pour dire que c'est possible et que je l'ai fait tout seul mais est-ce que tu lances une chenille pour faire plaisir aux gens qui sont dans la salle ou pour te faire plaisir à toi ? tu vois sortir de sa zone de confort je trouve ça génial alors moi je connais des gens que ça ferait trop chier de faire ça mais pourquoi ? mais il y a toujours des gens que ça fera chier moi aussi je connais des gens ça me rappelle qu'on allait voir un spectacle avec Charles un spectacle au théâtre du rond-point tous les marins sont des chanteurs avec que des sexagénaires dans la salle qui étaient tous venus pour voir François Martouré François Morel oui François Morel et tous les sexagénaires qui sans doute pensaient rien faire au début du spectacle ont été tellement pris qu'ils ont tous fini par chanter tous les marins sont des chanteurs d'ar-li-da-doum d'ar-li-da-doum 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 et ils ont été cueillis tu veux un autre exemple ? ma mère un jour ma mère elle me dit la chenille ça me fait vomir carrément et pourtant à nos dernières vacances achayées sur les ormeaux où vous étiez là trois coups de rosée et c'était la première à faire la chenille dans la piscine d'accord et elle était bourrée oui elle était bourrée mais on peut pas bourrer la gueule de tout le public bah oui mais c'est ça qui serait intéressant moi je pense qu'il y a des gens qui se disent ok trop bien mais après il y en a forcément d'autres qui vont se dire que ça fait chier qui pensent ok bon allez je le fais parce que si je me lève pas je suis le seul gogole qui reste assis là mais qu'est-ce qui t'empêche de faire la chenille c'est parce que t'as peur d'avoir l'air con bah oui bah oui bah oui moi Micheline si je vais avec un gars que c'est que la deuxième fois que je le vois par rapport à l'image ah mais donc le problème c'est pas la chenille c'est le rapport à l'image et tu vois quelqu'un en ce moment mais j'ai aucun problème avec mon image pas du tout mais c'est pas grave Marine d'avoir peur de l'image qu'on renvoie tu sais la plupart des gens ont peur de l'image qui renvoie mais j'ai pas peur de l'image que je renvoie mais Marine si t'as peur de l'image que je renvoie regarde Toto lui aussi il a un problème d'image euh ouais bah dis le plus fort toi oui oui j'ai un problème d'image voilà t'as un problème d'image mais je n'ai pas de problème d'image mais arrête Marine c'est fou d'être dans le déni comme ça on est des animaux sociaux Marine tu te fais bouffer le cul attends mais qu'est-ce que tu racontes là alors il faut penser à tous les autres Marine qui sont assis dans la salle et qui voient quelque chose partir en l'occurrence une chenille et qui se disent mais mon dieu mais pourquoi j'y vais pas pourquoi j'y vais pas mais voilà c'est à ceux là qu'on va rendre service Marine c'est là qu'on est en santé de mission de mission de santé publique tous ces gens là qui aimeraient tellement y aller mais qui se disent ah bah non mais ma petite construction sociale là elle m'empêche depuis toujours de faire ça parce que j'ai pas été vue quand j'étais petite personne ne m'a autorisé à être ridicule personne ne m'a appris à régler mon problème d'image personne ne m'a permis d'être moi mais je n'ai pas de problème d'image mais si t'es là t'es bien dans tes baskets là tu t'aimes pas faire la chenille et on t'oblige on m'oblige on m'oblige on m'oblige je suis assise on m'oblige ça va toi non on m'oblige là on me prend ma petite veste là on me porte comme ça et on me dit et toi là toi Charles tu vas dire et bah toi le gourou du rire tu vas dire et bah tu vas faire la chenille et après on fera peut-être un petit cours de bachata et tu vas être heureux et tu vas rigoler parce que la vie c'est rigoler et si tu rigoles pas t'es nul ouh t'es nul Charles t'es nul parce que tu rigoles pas voilà oui 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 moi je vois mon père par exemple il le fera jamais par rapport à une espèce d'image d'étiquette de société où la chenille c'est se représente c'est beauf ah beauf le mot est lâché on l'a pas dit depuis le début ce mot beauf c'est beauf la chenille c'est beauf bah oui mais qu'est-ce que ça veut dire beauf merci Margot Francioli et Thomas Rio d'avoir été nos têtes de lecture avec grand plaisir plaisir partagé ouais c'était trop bien c'était très agréable voilà c'était le dernier épisode de la deuxième saison de tête de lecture neuf épisodes fabriqués à la main et avec le coeur j'ai été honoré d'avoir pu vivre cette aventure pendant ces deux saisons chanceux d'avoir pu voir toutes ces belles pièces heureux d'avoir pu rencontrer tous ces artistes talentueux un énorme merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés à la production de cette émission durant toute cette année il y avait Florian Léa Louane Sébastien Florine Anna Clémentine Caroline pour la technique merci à eux pour leur disponibilité et leur implication un énorme merci à Elisa Romani pour son écoute son soutien et pour le cumul du plus grand nombre de casquettes sur ce podcast et bien sûr on ne serait pas là sans Tania Loubert avec qui on a eu l'envie de faire la part belle au théâtre aux rencontres humaines et à la culture en général dans un monde où elle se fait rare et donc d'autant plus précieuse merci bien sûr aux bonnes résolutions qui nous ont si bien accueillis durant toute cette saison on a bien mis le boxon dans les bureaux pardon pour ça et merci encore merci également à tous nos invités d'avoir répondu présent on a essayé de développer des épisodes métiers cette année un épisode sur trois environ ça nous a beaucoup plu on espère qu'à vous aussi laissez-nous un petit commentaire pour nous dire si vous voulez qu'on en fasse encore et bien sûr merci à vous chers spectateurs auditeurs d'être au rendez-vous tous les mois merci pour vos messages vos retours précis et précieux vos encouragements bienveillants on espère qu'on vous aura donné envie de pousser les portes d'un théâtre il est temps pour nous d'appuyer sur pause et de rêver à une nouvelle saison à de nouvelles idées entre temps les portes des théâtres restent ouvertes allez voir des pièces allez voir ce qui se passe en festival venez nous parler de ce qui vous a fait vibrer de ce qui vous aura fait rire ému ou mis en colère dites-nous ce qui vous y aurait vécu on sera heureux d'en parler avec vous et qui sait d'en faire un épisode rendez-vous la saison prochaine pour l'heure c'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore tête de lecture et qui ne le savent pas encore